Musique Dans le cadre de nos TP de chimie, et parce que je voulais vous présenter une matière dont l'application allait du petit électroménager jusqu'à l'aéronautique, je vous ai demandé de réaliser une réaction de polycondensation. Mélangez dans un gobelet en plastique le composant B, un disocyanate. Auquel on ajoutait une part équivalente du composant A, un polyole. Mis en contact et bien brassé, les deux composants devaient réagir. Ce que sans l'ombre d'un doute, ils ont fait. Maintenant, je vous pose la question. M'avez-vous entendu dire que la mousse expansive pouvait servir de prothèse mammaire ? Delphine Bresson, D.A. ! Oh Nadine, ils parlent de toi ? De moi ? Enfin, des jeunes mamans en général, qui ont la chance d'être beaucoup plus aidées qu'avant par leur conjoint pour s'occuper du bébé. C'est vrai ça ? Ah ben je sais pas, ils faisaient quoi avant ? Rien. Ah oui, alors oui, les temps ont changé. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant ? Tout. Ça veut dire que les hommes savent s'occuper des bébés ? Super bien. Écoute, ils préparent le biberon, ils donnent le bain, ils mettent les couches. Ils se lèvent pas la nuit quand même. Je suis sûr qu'ils se lèvent pas la nuit. Ils font tout comme nous, je te dis. Les courants. J'aurais dû naître 20 ans plus tard. Non, enfin, cela dit, si je puis me permettre, très rapidement, ils en ont marre, ils arrêtent. T'as l'histoire géo ce matin ? Ouais, première heure. Il se peut que les barriques soient un petit peu bizarres. Pourquoi ? On s'est retrouvés sur le même temps de la tennis. Tu l'as laissé gagner, j'espère ? Oui, ça va là, l'honneur est Vidal. Bonjour Benjamin. Bonjour Monsieur Vidal. Sylvain, on avait dit Franck. Alors, Bermi ? Ça va, ça va, Franck, et vous, pas de courbatures ? Bon, pas 6-2, 6-2. Je me suis pas trop fatigué, une bien belle raclée, limite une branlée. Bon, bah, à bientôt pour la revanche, enfin, un nouveau match, quoi. Enfin, une petite leçon. C'est ça, oui. Ah Benjamin, j'ai corrigé ta copie hier, 6-2. Oh, je me suis pas trop fatigué. Une bien belle raclée, limite une branlée. Allez, Charlotte, on se dépêche. Allez, maîtresse. Dis-moi, tu penseras demander à ta maman les 10 euros pour la photo de classe, hein ? Euh, je lui ai dit, mais elle dit que ça sert à rien. Comment ça, ça sert à rien ? Ben, c'est vrai, ça sert à rien, une photo de classe. Ah, ben non, je suis pas d'accord. Par exemple, plus tard, quand tu la regarderas, tu pourras dire, tiens, ça c'était Laura Desmoulins, et aujourd'hui, c'est une grande avocate. Ou alors, tiens, ça c'était Laurent, et aujourd'hui, il est maçon. Tu comprends ? Ah oui, d'accord. Ou alors, tiens, ça c'était ma maîtresse, Madame Pitou. Et aujourd'hui, elle est morte. Voyez-vous, Marianny, je m'inquiète pour votre avenir. Faut pas, Madame, faut être dans le moment présent. Justement, il me paraît évident que vous êtes rarement là. Alors là, non, ben, j'ai pas été absent cette semaine. Oui, physiquement, il vous arrive d'être présent, en effet, hein, mais vous avez la tête ailleurs. Vos notes sont bonnes, certes, mais vous êtes rêveur, distrait, jamais concentré. N'ai-je pas raison ? Ben, à propos de quoi, Madame ? Non, mais il faut vous ressaisir, mon petit Marianny. Si vous voulez vous en sortir, réussir, vous adapter à la vie active, il faut faire des efforts, et surtout garder la tête sur les épaules et pas dans les nuages. D'accord. Bon, je ne peux compter sur vous, Marianny. Ben, ouais, pas de problème, Madame. Ben, au revoir. Ah, ça, au revoir. Oh, ça va ? Ça va ? Un peu crevé, mais ça va. Oui ? Ah, Madame Bresson, c'est pourquoi. Je dois impérativement parler à ma fille. Ça va pas être possible, ils sont en plein contrôle. C'est urgent, je dois parler à ma fille, là. L'urgence de votre fille, Madame Bresson, c'est d'avoir une note supérieure aux quatre de son dernier contrôle. Non, mais écoutez, Monsieur Jaffard, c'est urgentissime, vitalissime. C'est impossible, Madame Bresson. Sauf cas majeur. Est-ce un cas majeur ? Oui. Une nouvelle mort subite dans votre famille ? La grippe espagnole ? Une énorme météorite qui menace toute la planète ? J'en conclue donc que vous pouvez attendre la fin des cours pour parler à vous. Daphine, tu me rends immédiatement, Bobussier, c'est le seul qui va avec cette jupe. Défais-toi ! Au karaté, on gagne pas avec ses muscles, on gagne avec ça. Tout est dans le mental. D'accord ? Alors, quelqu'un pour la démonstration, là, on échange quelques coups ? Moi, Monsieur, j'en ai fait sept ans, si vous voulez. Ok, je sais pas, enfin bon, ça va, je vais y aller doucement. Ah voilà, en typique, l'attitude du pignouf qui correspond pas du tout au karaté, là, je te parle honneur et toi, tu me réponds, ventardiste de petite frappe. Non, t'as écouté ce que j'ai dit tout à l'heure ? Ça va, je plaisantais. Ah, moi, tu viens en cours pour plaisanter, toi. Ça t'amuse de te foutre de la gueule d'une discipline millénaire et de ton prof par-dessus-le-marché ? Tu sais ce que c'est l'honneur d'un guerrier ? Ouais, bon, allez, tu vas te mettre sur le banc là-bas, tu vas te calmer un petit peu pendant une heure. Tu vas là-bas ! Bon hasard, Ricodo, vous ferez attention parce que j'ai une nouvelle lunette. Ah ouais, t'inquiète pas, allez, allez, avec conneur. Voilà, ça, c'est l'esprit karaté. C'est gentil à vous de m'accepter pour me donner, euh, m'accepter. Frais pour notre réunion industrielle. Oui. Et un vrai, il a déjà les yeux. Ah, j'y peux, j'y peux.